La chapelle Notre-Dame-des-Neiges de Suville se trouve à 35 km au sud de Grenoble, sur un territoire minier. Cette chapelle date de 1921. Elle a été construite par la Compagnie des Mines pour faire un cinéma pour les mineurs. Puis en 1931, la Compagnie des Mines a transformé le lieu en une chapelle. Le grand disque noir qui est au centre, il signifie la descente des mineurs dans l'obscurité. Et il est destiné à devenir un disque en vert lumineux qui symbolisera la remontée des mineurs vers le jour. Puizar s'est créé en 2007 pour réhabiliter le lieu qui tombait en ruine, pour y développer des rencontres culturelles. Avec Puizar, on s'est rendu compte que ça allait vraiment le coup de la rendre à la fois plus confortable, c'est-à-dire d'arriver à la chauffer, et puis surtout de corriger son acoustique qui était vraiment déplorable. On ne pouvait plus faire des concerts, des chants, de la musique, ne serait-ce que parler. Il y avait une durée de réverbération dans la chapelle qui était insupportable, qui approchait les 7 secondes. Donc on ne comprenait rien, on ne pouvait que chuchoter. On a mis au point un système d'habillage totalement en bois. Cette idée de faire une voûte en bois, ça permettait de ne pas toucher à la charpente existante, de ne pas exercer de pousser sur les murs. Donc structurellement, c'était une solution tout à fait adaptée. Aucune latte est réellement rectangulaire. Toutes les lattes sont bizarrement orientées, de façon à ce qu'un rayon sonore ne soit pas réfléchi directement. L'idée, c'était que tout se passe sur un chantier, école, ici même, où les stagiaires pouvaient avoir l'occasion de découvrir des techniques et apprendre à se débrouiller. La restauration de cette chapelle par des bénévoles a le gros avantage de permettre à la population locale de s'approprier un projet, de s'approprier ce lieu aussi, et de le faire vivre. On se rend compte sur les chantiers, tout le monde est curieux de tout, tout le monde a envie de s'entraider, et ça permet aux gens de découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas. Il y a un enthousiasme autour du projet qui ne peut que vous emporter, à lequel vous ne pouvez que adhérer. Donc le fait que la chapelle soit lauréate du concours Atrium, c'est hyper important, c'est une reconnaissance du travail de chacun. Les gens viennent voir, ont envie de participer, d'utiliser la chapelle. C'est un lieu où on est bien, les gens sont différents, tolérants, c'est un plaisir, que du bonheur. Cette chapelle, elle a vu les mines de la mûre à leur apogée. Elle a été aussi témoin de la catastrophe économique qu'a constitué la fermeture de la mine. C'est important pour la population de l'avoir ouverte. Elle participe à la résurgence de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada